Depuis deux semaines, Nathan fait ce geste quasi quotidiennement. Il vient déposer ses bouteilles en verre dans un conteneur à l'aide de l'application Clink, un système ludique qui encourage les habitants à trier. Je n'ai pas forcément un rapport important par rapport au tri, c'est vrai. Justement, peut-être par un manque d'éducation. Et aujourd'hui, ce côté incitatif permet justement de relever la tête et de se dire que, allez, aujourd'hui, j'ai plus le choix, on met des outils à ma disposition, autant en profiter. Lancé le 13 juillet dernier par l'agglomération du Pays de Grasse, ce tri sélectif éco-responsable fait participer les commerçants. 132 d'entre eux sont partenaires, un système simple, un objet en verre déposé équivaut à un point. En totalisant ces points, des réductions ou des offres sont valables dans les boutiques, restaurants, parkings ou cinéma. En plus d'un but environnemental, la volonté est également de redynamiser les commerces en leur offrant une visibilité plus conséquente. Pour moi, le but ici, c'est de pouvoir drainer des clients locaux, des clients qui viennent un petit peu plus difficilement dans le centre historique de la ville de Grasse, pour leur faire connaître un petit peu nos magasins. Et les clients sont déjà au rendez-vous, comme dans ce restaurant où pour 100 points, un repas est offert. Ça fait que deux semaines que ça a été mis en place, mais on a déjà eu 5-6 personnes qui sont venues pour des cafés gratuits. Nous, on a des offres avec un peu plus de points qui sont pour des repas, des choses comme ça. En moins d'un mois, 1200 foyers ont adhéré à Clink. Près de 60 000 dépôts ont été comptabilisés, des chiffres au-delà des espérances. L'objectif, il est globalisé sur la durée de la période d'installation du dispositif Clink. Donc sur 5 à 6 ans, on espère à peu près 5000 tonnes supplémentaires de verres qui seront collectés. Et on peut en plus dire aux habitants du territoire que chaque verre qui va être collecté, chaque tonne que l'on va collecter en plus, ce sera 3,05 € qui sera reversé à la Ligue contre le cancer. Donc en plus d'avoir un volet environnemental, économique, social, il y a aussi le volet santé qu'on a ajouté à cette opération. Le pays de Grasse est le premier territoire français à utiliser ce nouveau mode de tri. Pensé en 2013 à Aix-et-Marseille, l'expérimentation a fait ses preuves et a séduit ces communes qui avaient du retard sur le recyclage. Et l'idée est venue de dire, mais pourquoi ne pas responsabiliser les gens ? Par une idée, finalement, la vieille idée de la consigne, mais cette fois-ci une consigne universelle, en disant, voilà, on va récompenser les gens, on va les responsabiliser plutôt que de les taxer. Voilà d'où est venue l'idée. L'idée, au bout d'un an et demi d'expérimentation, s'est avérée concluante et a été validée puisque 20% des usagers Aix-et-Marseillais sont arrivés au tri. C'était des gens qui ne triaient pas auparavant. Mais surtout, parmi ces 20%, 36% d'entre eux se sont mis à trier également les autres flux, c'est-à-dire les emballages ménagers. La communauté d'agglomération mise beaucoup sur la responsabilisation des citoyens. Le but étant de faire baisser la taxe d'ordures ménagères. Le verre est en ligne de mire, mais le tri ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. L'ambition, c'est d'aller plus loin sur la question du recyclage du papier, d'aller plus loin sur la question du recyclage aussi des végétaux. On travaille actuellement sur des composteurs de quartiers pour que les gens puissent composter aussi leurs végétaux, leurs déchets verts chez eux, à leur domicile, aidés par la puissance publique. 130 bornes sont équipées dans les 12 communes adhérentes pour se procurer la carte clean qu'il faut se rendre en mairie ou télécharger l'application mobile.